Sous-titrage Société Radio-Canada Tes jours et tes nuits La charité est longanime La charité est serviable Elle n'est pas envieuse La charité ne fanfaronne pas Ne se gonfle pas Elle ne fait rien d'inconvenant Ne cherche pas son intérêt Ne s'irrite pas Ne tient pas compte du mal Elle ne se réjouit pas de l'injustice Mais elle met sa joie dans la vérité Elle excuse tout Croit tout Espère tout Supporte tout La charité ne passera jamais Aime et dis-le par ta vie Que tes silences et tes mots Traduisent sa présence Aime et dis-le par ta vie Comme lui fait chanter Tes jours et tes nuits Bonjour Bienvenue à toi aujourd'hui Nous commençons ensemble Notre neuvaine pour grandir dans la charité Et je te dis quelques bonnes nouvelles Réalises-tu qu'à tous les jours On est à peu près 1500, 1600, 1800 Des fois 2000 Personne n'a écouté le message lumière Mais si chacun de nous On grandit en charité Pendant cette neuvaine Si chacun de nous On se convertit un peu plus à Jésus Pour être des êtres charitables Comment ça va être extraordinaire Tu te souviens Le monde change que par des saints Ce sont les saints qui changent le monde Il y a des choses extraordinaires L'intelligence artificielle Les découvertes de science Tout le parti culturel Qui élève le monde Mais ce qui change le cœur de l'homme C'est la sainteté Ce sont des saints Qui portent en eux l'Esprit Saint Et bien si on est 2000 à tous les jours À grandir dans notre charité T'imagines-tu que notre monde Va devenir meilleur Moi ça m'enthousiasme Et d'autant aujourd'hui Avec l'évangile qui nous est donné Vous êtes la lumière du monde Vous êtes le sel de la terre Si nous devenions du sel À saveur de charité Une lumière brillante D'amour, de tendresse Et notre unique modèle de charité Bien évidemment C'est Jésus Il n'y a qu'un seul modèle Mais les saints sont des témoins Et aujourd'hui Le premier témoin qui est avec nous Nul autre que Saint-Joseph Oui, Saint-Joseph Et quand le pape en 2021 A déclaré une année consacrée à Saint-Joseph Il a écrit une lettre apostolique Qui s'appelle Patrice Cordée Le cœur du Père Et il montre le Père de Jésus Comme un modèle de charité Et il révèle implicitement L'attitude idéale à adopter Pour atteindre cette vertu théologale On parle de charité D'amour théologal D'où la source est en Dieu Et qui nous centre directement sur Dieu J'aime avec l'amour de Dieu Qui est en moi Et j'aime Dieu qui est dans l'autre Alors On va regarder quelques caractéristiques De l'amour de Saint-Joseph Envers Jésus Envers Marie Bien évidemment Et on pourra les reprendre nous-mêmes À notre profit Je dirais Et la première caractéristique Qui va certainement te surprendre C'est l'obéissance Être obéissant Grâce à l'obéissance Écrit le pape Saint-Joseph surmonte son propre drame Et sauve Marie L'obéissance à Dieu Lui permet d'entrer en charité Moi j'avais jamais réalisé ça À ce point là Qu'entrer dans l'obéissance De la volonté de Dieu Qui n'est qu'amour Va me conduire nécessairement À l'amour Ensuite Saint-Joseph Il a été courageux L'amour est courageux Il a eu le courage D'assumer la paternité légale de Jésus Même si ça le dépassait Et combien de fois Il y a des actes d'amour Qui nous sont demandés Que les événements nous présentent Et qu'on se dit Mais je serai jamais capable Et pourtant Le don de force Qui fait partie Des dons du Saint-Esprit Est là pour nous rendre Courageux Ensuite Saint-Joseph Il a accepté sa propre faiblesse La charité s'exprime Par notre faiblesse Et pas seulement Par notre bon côté gagnant La charité Est pas toujours victorieuse Je me souviens un jour Je vais te dire pour la vie Il y a tellement Pauvre maman Elle s'est vraiment impatientée Contre moi J'avais Il me semble pas fait Une chose si grave Que ça Mais Elle s'est impatientée Et après Elle est venue me voir Puis elle m'a dit Je te demande pardon Ma petite fille Je t'aime tellement Pardonne-moi De t'avoir Dit ce que j'ai dit Surtout de m'être Impatientée Ce que tu as fait Est pas correct Mais je me suis trop impatientée J'ai compris ce jour-là Que maman était Une grande dame Et ce qu'elle me demandait Était très important Et lui montrer Que je l'aimais Pour moi C'est aussi d'être Obéissant C'était pas facile Mais j'ai appris ça Aussi je me souviens À ce moment-là Il reste trois caractéristiques De la charité De Saint Joseph Être tendre Être tendre Notre faiblesse Notre fragilité Nous amène À la tendresse Et tu peux t'imaginer Saint Joseph Faisant manger L'enfant Jésus Avec une petite cuillère Tu peux t'imaginer Saint Joseph Prenant l'enfant Par la main Et l'emmenant Prendre une marche Il devait vraiment Pas le bousculer Je pense qu'il a Vécu cette parole De Dieu Qu'on retrouve Je pense que c'est Dans le livre d'Osée Qui dit À mon enfant J'ai appris à marcher Je le prenais Comme par la main Et j'étais pour lui Un père Qui soulève Son nourrisson Tout contre sa joue Une autre caractéristique De la charité De saint Joseph C'est d'être Accueillant Il est accueillant Envers Marie Il l'accueille Sans fixer De conditions Préalables Quand l'ange Viendra le voir Et quand l'ange Viendra le voir Il va subordonner Sa charité À la loi Extraordinaire Il va être un homme Respectueux Délicat C'est la noblesse De son cœur La charité Est noble La charité Est accueillante Et finalement L'ultime Caractéristique Parfois C'est la plus belle C'est de rester Dans l'ombre On dira De saint Joseph Qu'il est l'ombre Du père Pour Jésus L'ombre sur la terre Du père céleste C'est l'homme Humble Qui laisse passer Dieu devant lui Et qui laisse passer Ses frères Devant lui Par amour Par charité Saint Joseph Obtient-nous Une De ses caractéristiques Être obéissant Être courageux Accepter notre Probre faiblesse Être tendre Accueillant Doux Et humble Alors je te laisse Avec ces quelques paroles Et je demande vraiment Au Seigneur Pendant le temps De prière Qui suit Que tu puisses Être envahi Dès ce premier jour De notre neuvaine De cette grâce De cette grâce De ce don De la charité Au revoir Jésus Sous-titrage 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 Sous-titrage